Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Switch, sur la démo de Pokken Tournament DX. Alors, je n'ai pas joué au premier, j'ai fait vite fait le, comment dire, le machin tout à l'heure, le tuto. Euh, non. J'ai fait vite fait le didacticiel, donc je n'ai pas joué au premier. Donc ce jeu, il sortira le 22 septembre, et comme vous voyez la démo, on a 15 combats. Il sortira le 22 septembre sur Switch. C'est un jeu, donc ils se vont annoncer il y a 2 ou 3, je crois hier, hier ou avant-hier, qu'il y aurait une démo qui arriverait sur le store de la Switch. Et donc aujourd'hui, le 24, oui c'est ça, 24 août, la démo est disponible. Et donc, on va se faire un petit tour, donc je ne suis absolument pas un expert du jeu, puisque comme je vous ai dit, je n'ai pas joué au premier. On va faire combats solo, hein. Donc là, on en a 3, on a Dracofeu, Pikachu, et celui-là, je ne sais plus comment il s'appelle. Pingo, Léon, ok. On va essayer Dracofeu, j'ai essayé Pikachu tout à l'heure. Et donc, vous avez des Pokémon de soutien, donc là, on a un machin, ok. Et à l'eau classe. Et donc, c'est toujours le même principe que le premier, par contre, éventuellement, pour ceux qui ont joué au premier, c'est que vous pouvez me dire si vous voyez des nouveautés à l'écran, en termes de gameplay, des nouveaux trucs qu'on n'avait pas avant et tout, même si je ne vais sûrement pas réussir à vous montrer tout ce qu'on peut faire. mais, éventuellement, pour me dire, parce que moi, je n'ai pas joué au précédent. Bon, allez, on y va, là. Je ne sais pas comment va être le niveau de difficulté, aussi. Ah oui, donc là, voilà, on a des changements de phase. Donc là, on est passé en phase duel. Donc là, maintenant, c'est des déplacements, en gros, en 2D, comme dans un Tekken, par exemple. C'est les phases de duel, mais ça va tellement vite que je n'ai pas eu le temps de vous expliquer, parce que le jeu se déroule en deux phases. Et là, voilà, là, on est repassé en phase terrain. Donc là où je peux bouger à 360 degrés, comme je veux. Vous pouvez remarquer une chose, par contre, c'est que ce n'est pas très beau. Franchement, les décors, c'est hyper aliasé. Et c'est très moche. Franchement, enfin, très moche. Ce n'est pas beau du tout, quoi. Franchement, la Switch, on l'a vue avec Arms, on l'a vue avec Splatoon. Et on va le voir avec Mario Odyssey. On le voit avec Mario Kart. Elle est capable de largement mieux que ça. Et on le verra, je suis sûr, avec d'autres jeux, avec les lapins crétins. Mario et les lapins crétins. Voilà. On va essayer de faire un Pokémon de soutien. Bon, voilà, c'est une console qui est capable d'être mieux que ça, quand même. Après, c'est une démo. Mais bon, le jeu sort le mois prochain. Donc, ça m'étonnerait que d'ici là, ils aient changé graphiquement le jeu. Donc, bon, c'est quand même pas très joli. J'ai joué en portable tout à l'heure, j'ai essayé un petit peu en portable. Et je me suis dit, bon, ça avait l'air un peu flou sur les persos et tout. On verra sur la télé. Voilà. Par contre, ouais, c'est un peu galère. Ça vous renvoie là à chaque fois. C'est un peu chiant. Et donc, bon, je me suis dit, à mon avis, ça ne va pas être très très beau. Effectivement, ce n'est pas très beau. Bon, après, c'est toujours pareil. Le plaisir d'un jeu, il ne se prend pas que sur les graphismes, évidemment. Après, je ne pense pas que de toute façon, je vous ferai une vidéo sur le jeu complet. Parce qu'à mon avis, ce n'est pas un jeu que j'achèterai. Mais j'ai d'autres priorités en septembre. Et après, en octobre, là, ça va piquer. Ça va même piquer fort en septembre. Voilà, là, vous voyez, on est passé en phase duel. Après, on peut charger des attaques, il y a des combos, enfin, il y a plein de choses. Là, ma jauge est pleine aussi, je voulais vous montrer ça. Voilà. La jauge éclat qui est en bas. Voilà ce que ça peut donner. Je vais réussir à crever quand même, hein. Oh, j'ai réussi à l'avoir quand même. Mine de rien, on prend du plaisir quand même. Enfin, moi, je trouve, en tout cas, qu'on prend du plaisir quand même sur le jeu. Mais bon. Après, il faut voir au niveau du contenu. Parce que le premier, de ce que j'avais vu, le nombre de Pokémon et tout ça, c'était un peu n'importe quoi, tellement il y en avait peu. Et donc, le mode carrière, forcément, enfin, le mode... Oui, carrière, on peut dire, il n'était quand même pas... Oh, merde. Alors, sinon, il n'est pas obligé de faire... D'utiliser une méga-attaque comme je l'ai fait tout à l'heure. Vous pouvez aussi rester comme ça. Et vous faites plus de dégâts, en fait, quand vous attaquez. Mais bon. Quitte à utiliser la jauge, autant utiliser la méga-attaque. Bon, ça ne va pas être une vidéo très, très longue, hein. Parce que... On n'est à même pas 10 minutes et... On a déjà fait deux combattants. Mais regardez sur Pikachu, par exemple. Au niveau de sa tête, il y a des... Je ne sais pas, il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des petites textures un peu cheloues. Ils n'ont quand même pas fait beaucoup d'efforts graphiquement, on peut le dire, quand même. On va essayer le troisième. Mais même là, en fait, finalement, il y a l'air d'en avoir plus que dans le premier. Mais j'espère qu'il y en a d'autres aussi à débloquer après. Parce que... Il n'y en a pas énormément. On va faire un petit tour pour regarder. Sur les dessins, là, ils sont plutôt beaux. Regardez, en plus, là, Pikachu Catcher. Bon, déjà, ça fait un à doublon. U2, ok. Ouais, bon. Je ne suis quand même pas emballé par le nombre. Vous avez les paires, là, mais ça, c'est juste des Pokémon de soutien. Donc, je ne suis quand même pas super emballé. Regardez sur Pikachu, au niveau de sa bouche et tout, juste en dessous. Je ne sais pas si c'est l'ombre ou quoi. Mais ce n'est pas net, ça fait des traits. Je ne sais pas, c'est très bizarre. Bon, celui-là est beaucoup moins rapide, évidemment. Par contre, il a l'air de faire mal quand il frappe. Bon, après. Effectivement, pour ceux qui étaient habitués à jouer au premier. Je ne connais pas forcément les combos ni rien. On va essayer un truc. Je voulais justement essayer de faire un changement de face. De phase. Là, je vais prendre chez Air, je le sens. Bon, c'est l'eau, c'est un, entre guillemets, un bête jeu de combat avec des Pokémon. Ah, c'est bon, hein. Ah, merde. Bon, non, oui. J'ai raté la taquette là. Bon. Là, ce n'est pas grave. Du coup, c'est sympathique, mais voilà. Bon. Je ne pense pas que je vous ferai des vidéos sur la version complète, effectivement. Mais, ah, non, il y a quelque chose. En plus, il y a beaucoup d'aliasing. Il y a vraiment un truc qui ne me plaît pas sur l'aspect visuel. C'est les ombres, on dirait. Je ne sais pas. C'est pas net, c'est pas propre. Il y a vraiment un truc qui ne me plaît pas à ce niveau-là. Mais sinon, au terme de gameplay et tout, je pense que c'est un peu plus poussé que ce qu'on a vu là, puisqu'il y a des combos et tout ça. Donc, c'est plutôt... Attendez, on va faire un retour. Il y a des démos qui se lancent par moments. Donc, c'est plutôt sympa. Ça sort le 22 septembre sur Switch. Je pense que pour ceux qui ont, malgré le manque de contenu et tout, aimé le premier, ça peut être quelque chose de pas mal. Pour ceux qui voudraient découvrir éventuellement, je pense que c'est peut-être un peu cher au prix de sortie. Mais après, à voir le contenu qu'il y aura dans la version finale par rapport au premier, parce qu'il y aura peut-être beaucoup plus de contenu. Donc, à voir. Mais je pense là, en tout cas, à première vue, peut-être que si c'est pour découvrir et que vous n'êtes pas sûr de votre achat, attendez peut-être, j'allais dire une baisse de prix, attendez plutôt de l'occasion ou de le trouver sur des Amazon ou quoi moins cher. Parce que, bon, les jeux Nintendo, on sait qu'ils ne baissent pas vraiment de prix. Mais attendez peut-être un petit peu. Moi, c'est un truc que j'ai trouvé sympa à la 10 minutes, mais pas de quoi me faire acheter. Merde, j'ai fait une capture. J'attendrai plutôt le vrai Pokémon RPG qu'on aura, normalement. On ne sait pas quand. Mais normalement, ça devrait arriver aussi sur la Switch. Ils en ont parlé. Donc, on espère que ça arrivera en 2018, même si j'ai du mal à y croire. Ouais, écoutez, on va s'arrêter la courte de cette vidéo. En tout cas, c'était une petite découverte, vite fait, de la démo de Pokken. Je ne peux pas faire plus long, puisqu'il n'y a pas plus à vous montrer. Je pense que pour se faire un premier aperçu, c'est plutôt bien. Allez, regardez dans l'arène. Regardez les tribunes. Regardez tout ça, comme c'est... Ça fait un espèce d'effet de flou, un effet de mosaïque et tout. C'est très bizarre. Franchement, c'est vraiment pas beau. Je ne sais pas ce qu'ils ont foutu. Quand je vois Arms à côté, qui est un peu un jeu dans une arène un peu dans le même genre, honnêtement, c'est le jour et la nuit en termes de graphisme. Je ne sais pas ce qu'ils ont foutu. Bon, en tout cas, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada